Et bonjour à toutes et à tous, c'est le signe noir et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série sur The Dungeon Benace qui m'a été offert par Puzzle Game Studio et je les remercie tout de suite pour ça parce que c'est fort sympathique et le jeu est vraiment très très intéressant. C'est un roguelike, donc on va explorer un donjon et s'enfoncer dans la profondeur du donjon à la recherche d'Abaddon qui se joue en mode Autobattler. Alors Autobattler c'est un mode de jeu avec lequel je ne suis pas très très habitué, familier, c'est le mot que je cherchais, je ne suis pas très familier. C'est à dire que vous allez placer vos troupes, choisir plus ou moins votre stratégie, appuyer sur un bouton et ensuite ça se dépile tout seul. Donc c'est en tour par tour, donc on va changer éventuellement de stratégie à chaque tour. Je trouve que c'est plutôt un puzzle game, Autobattler c'est un mot qui est apparu avec les Dota-like, enfin les modes Dota qui sont construits autour de Dota en mode chess, Autobattler comme ça. Et je trouve que ça fait plutôt puzzle game personnellement, donc c'est un type de jeu qui est assez sympathique je trouve personnellement. Ça se joue en solo, ça ne se joue pas à la manette mais de toute façon vous verrez qu'il y a uniquement 2-3 clics à faire donc rien de fiche-fou. C'est en anglais et il est à 12,49€ ou moins si vous arrivez à le choper en promo. On va tout de suite passer au jeu, voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on est sur l'écran d'accueil, donc c'est très simple le jeu. Vous pouvez créer une partie ou continuer une nouvelle partie si elle a déjà commencé, changer les settings et quitter de fiche-fou là-dessus. Alors la première chose à faire quand on choisit une nouvelle partie, c'est choisir son héros. Donc on a 2 héros qu'on connait et a la possibilité d'avoir un héros random si on le souhaite. Le choix du héros va définir une bonne partie de votre gameplay. A chaque fois le héros est aléatoire, il y en a un certain nombre donc il boucle mais c'est aléatoire au début. Et ils viennent avec également un objet aléatoire qui vont donc jouer un petit peu sur la manière dont vous allez faire votre aventure. Il y a également la possibilité de débloquer des niveaux de difficultés supplémentaires. Donc de base il y a le new game moins, qui est un peu plus en mode tranquille, et le new game classique. Et si vous arrivez à le terminer, il y a des new game plus, 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 etc. Ici on commence avec le choix entre Eldergrix, qui a comme pouvoir quand un allié meurt, il attaque. Et du coup, quand un allié gagne de l'armure, il gagne plus 100 d'armure. Ok, pas mal. Ou alors, Tass Gun de la vieille lune. Il commence avec un essence d'Ikstealer, et il est infatigable, ce qui veut dire qu'on peut le bouger à chaque tour. On verra ça en jeu. Et il commence avec l'épée de l'arbitre. Donc au début de la bataille, il a plus 3 de power, donc plus 3 de puissance d'attaque. Pour une attaque seulement. J'ai bien envie de prendre elle, avec son marteau de forgeron. J'ai fait quelques parties pour tester, mais j'ai pas encore testé trop l'armure quand ça fonctionnait. Donc on va regarder ça ensemble. On va en profiter pour découvrir un peu les concepts du jeu. Donc au début, on a le Keeper qui va nous accueillir. Qui nous dit, vous êtes ici pour Abaddon. Quel destin terrible. Mais il n'y a plus moyen de faire demi-tour désormais. Et donc ça va se présenter comme ça. Donc le jeu se joue comme ceci. C'est-à-dire qu'on a notre héros qui est tout à l'arrière. Et des truffions devant. Qu'on va pouvoir recruter. Et qui vont en gros encaisser les coups des ennemis. Pour faire du DPS et protéger notre héros. Et toute la stratégie va être de choisir où on les met, en face de quel ennemi, etc. Ici on commence avec un druide. Qui est un mage humain de niveau 1. Donc il a 3 de vitesse, 1 d'attaque. Et après le premier tour, il invoque 2 colombes. Et on commence toujours avec un personnage un peu avancé de ce genre là. Enfin un peu spécial de ce genre là. Et 2 followers, 2 suivants. Qui ne peuvent pas évoluer. Qui sont ultra basiques. Qui font rien de particulier. Lui vous voyez qu'il est niveau 1. Et en bas de sa fiche, il y a 3 petits points qui représentent ses points d'expérience. On peut les faire monter jusqu'au niveau 3. Alors que eux, vous voyez, sont max level. Ils ne peuvent pas monter de niveau. De même que notre héros, d'ailleurs, on ne peut que l'améliorer avec des objets. Notre héros qui a une vitesse de 1, il a une attaque de 1. Donc du coup, clairement, il ne va pas briller au combat tout de suite. On est parti. On va rentrer dans le donjon. Donc on a toujours un premier niveau. Il y a différents niveaux qui sont eux-mêmes tous composés d'étages. Ici, on est dans le upper donjon. On a nos précédentes parties avec notre meilleur score. Donc on voit qu'on a fait le meilleur score avec Toric of the Hammer. C'est notre héros. Et il avait ça comme équipe. On a fait 244 points. Donc je n'ai pas encore réussi à arriver jusqu'à Abaddon. Mais dans cette série qui sera un let's play, je vais essayer de le faire. De le faire avec vous. Et quitte à enchaîner quelques runs pour y arriver. Ce n'est pas trop un souci. Vous voyez au niveau de l'interface qu'on a 4 personnes sur 5 dans notre équipe. Donc on peut recruter une personne de plus. On peut également remplacer les mecs qu'on ne veut pas. Ici, on a notre or. Pour l'instant, on n'en a pas. On a les objets qu'on va pouvoir débloquer. On commence avec notre marteau de forgeron. Mais on pourrait en avoir d'autres. Et ici, on a notre étage actuel. A chaque fois qu'on arrive à l'étage 13, il y a un boss. Et une fois qu'on arrive à battre le boss, on descend au niveau du dessous. Ensuite, on a le petit menu. Rien de très fifou là-dessus. Et on a tout de suite notre premier combat qui nous attend. On va tout de suite pouvoir voir un peu comment ça se passe. Alors, à chaque fois, c'est généré aléatoirement. Enfin, il y a des boss aléatoires. Puisque chaque boss a sa manière de se battre qui revient. Mais il y a des boss aléatoires qui sont piochés dans une liste. Qui dépendent du type de niveau où vous êtes. Donc, normalement, chaque run est un peu différent. Même si, on ne va pas se mentir, au bout d'un moment, ça tourne un peu. Mais ce n'est pas très très gênant. Puisque, comme votre équipe change, que vos héros changent, vos objets changent. Et franchement, la rejouabilité est vraiment pas mal. On se fait assez vite prendre au jeu en y passant une heure ou deux à essayer d'avancer. Donc ici, on voit qu'on a une slim qui s'auto-réplique. Donc sur un contre, c'est-à-dire quand on la tape, si elle n'est pas morte. Elle invoque un bébé slim. Donc comment se passe le jeu ? Vous pouvez voir ici qu'on a un petit damier, là. Identique à celui de notre adversaire en face. Et on a notre héros qui est là. Et lui a son héros qui est là. Donc la fameuse replicating slime. Le concept, c'est qu'on va devoir placer nos troupes. Vous voyez qu'on peut les bouger. Là où on veut, pour essayer de les mettre en face des ennemis. Faire le plus de dégâts, etc. possible. Sachant que, vous voyez ici que quand on les sélectionne, on voit ce qu'elles vont attaquer. Bien sûr, ça peut changer. Par exemple, ici, on voit que ces deux-là vont attaquer cette slim. Mais elle n'a qu'un point de vie. Le petit cœur rouge. Or, on fait chacun un de dégâts. Donc le premier qui va attaquer va toucher celle-là. Et le deuxième va toucher ce qui est derrière. Ce qu'il est très important de comprendre, c'est que si jamais vous avez une ligne disponible. C'est-à-dire, par exemple, je mets ce personnage ici pour protéger mon druide. Ce slim va pouvoir attaquer directement le héros. Vous voyez que là, il touche le héros directement. Ce qui est mal. Si vous perdez votre héros, vous perdez la partie. Par contre, vous pouvez vous permettre de perdre tous vos truffions. Ils reviennent à la fin du combat. Donc, tout le seul du jeu va consister à placer ses troupes. A prévoir au maximum les mouvements ennemis. Et à essayer de faire en sorte que votre héros ne prenne pas de dégâts. En échange du fait que vos mecs, eux, encaissent. Et puissent, bien sûr, détruire les ennemis. Puisque, non seulement ils vont encaisser. Mais ça va aussi être eux qui vont être vos plus gros DPS. Clairement, c'est eux qui font les dégâts. Bon, cela non pour l'instant. Mais dans le futur, vous allez voir que ça se joue assez vite. En face, c'est pareil. Si on arrive à nettoyer une ligne. Et bien après, derrière, on va pouvoir taper directement sur le héros en face. Et lui faire des dégâts. De temps en temps, il va y avoir des obstacles comme ça. Donc ça, c'est une barrique, par exemple. Qui ne sert à rien. Elle est juste là pour vous emmerder. Vous voyez, il faut la taper si vous voulez toucher l'ennemi derrière. Ce n'est pas forcément nécessaire. On pourrait très bien l'ignorer. Sauf qu'on est obligé d'avoir quelqu'un sur cette ligne. Sinon, il va attaquer notre héros directement. Du coup, tant qu'à faire, on va mettre lui. Que dire d'autre ? Là, on est au début du combat. On peut donc bouger nos unités gratuitement. Une fois que le combat sera commencé. Si on bouge une unité, elle sera épuisée. Et elle ne pourra pas attaquer le round suivant. Elle devra se reposer avant de réattaquer. Donc il faut faire attention quand on bouge les unités. Sauf si elles ont le pouvoir qu'avait l'autre héros qu'on n'a pas pris. Inexhaustible. C'est-à-dire inépuisable. Auquel cas, vous pouvez le bouger tout le temps. Ce qui peut être puissant. Parce que vous avez la possibilité de bouger votre héros. Sur n'importe quelle case. Pour vraiment l'envoyer là où il est le plus utile. A chaque combat, on a des objectifs. Donc l'objectif de base, c'est toujours détruire le héros ennemi. Ou éventuellement le boss si vous êtes sur un boss. Et des fois, il y aura des objectifs bonus. Que ce soit éliminer tous les ennemis. Détruire un truc particulier. Protéger un aventurier perdu que vous avez trouvé, etc. Si vous les réussissez, vous aurez des bonus. Ici, on voit qu'on va gagner 3 pièces d'or si on défait le héros ennemi. Et en général, les bonus, c'est 2 pièces d'or. On a un bouton, comme on est sur un auto-battleur, pour reset la bataille. On ne peut l'utiliser qu'une fois par combat. Je l'ai assez peu utilisé jusqu'ici. Mais ça peut toujours être utile pour ne pas perdre une partie. Parce que vous avez vraiment fait un misplay. Donc une fois qu'on est satisfait de notre placement. On va cliquer sur attaque. Alors, il y a un dernier truc que je ne vous ai pas montré. C'est l'attaque order. On a ici la possibilité de voir dans quel sens vont se jouer les attaques. Donc c'est important, bien sûr, pour planifier vos coups. Ici, on voit que nos 3 trouffiants sont plus rapides que les slims en face. Donc ils vont attaquer en premier. Et notre héros est très lent, mais moins que le héros d'en face. Donc il attaquera juste avant. On va donc pouvoir lancer l'attaque. Donc à chaque fois, c'est un round comme ça qui va se dépiler. Nos personnages vont faire leurs petites attaques. Donc on lance notre attaque. Donc comme il a son pouvoir, il contre-attaque. Enfin, il se prend une attaque, il invoque un slim, il se réplique. Et de son côté, notre ami Druide a son pouvoir. Après la fin du premier round, il invoque 2 colombes. Donc on a des colombes qui ont popé. Donc comme vous voyez, c'est vraiment des trucs pour se protéger. Ils ont 1 de vie, ils ne font pas de dégâts. Mais il y a moyen de les booster. On peut tout à fait booster les unités invoquées. On peut également le faire monter de niveau. Il invoquera des trucs un peu plus forts. Je vais baisser un choui à la musique. Parce que j'ai l'impression qu'elle est un petit peu forte. Donc elle est déjà pas haute. Mais voilà. On n'a pas grand chose à changer. Donc si jamais je voulais bouger quelqu'un. Par exemple, cette colombes qui ne servira à rien, je la bouge. Vous voyez qu'elle est exhausted. C'est-à-dire qu'elle est fatiguée. Et elle est grisée. Donc elle ne va rien faire. On va lancer l'attaque. Vous allez voir que là, celle-là va attaquer. Donc elle ne fait rien. Ici, c'est exhausted. Donc elle ne fait que dalle. Et lui, par contre, vu qu'il a un chemin libre, il charge. Ici, on a réussi à casser notre petit tonneau. La colombe tanque. C'est le principal intérêt de la colombe. On ne va pas se mentir. Du coup, on va refoutre celle-là pour protéger notre mec. Même si de toute façon, on va gagner. On va pouvoir tuer là, tuer là. Et eux deux vont taper ici. Donc ils vont finir le slim. C'est parti. Et boum ! On a gagné notre premier combat. Donc votre premier combat, vous gagnerez toujours 3 pièces d'or. Et juste après, vous aurez toujours un feu de camp. Vous voyez que quand on passe la porte, on a une épée. Cette fois, on a un feu de camp où vous allez pouvoir recruter une personne. Après, ça se répète. De toute façon, les niveaux, vous allez tomber sur des marchands, sur des feu de camp et tout. C'est un jeu qui est un roguelite dans le sens où vous allez avancer dans un donjon. Mais à chaque fois que vous mourrez, plus vous êtes allé loin, plus vous allez débloquer de bonus, d'XP et des nouveaux personnages qui vous seront utiles. Et qui, du coup, vous me permettront d'aller un peu plus loin, peut-être, au prochain niveau. Alors ici, on a deux personnes potentiellement intéressantes. A savoir, on a ici un elfe mage qui fait des attaques empoisonnées et surtout qui donne aux alliés invoqués plus 1 d'attaque. Ce qui est pas mal, ça matche bien avec sa compétence à lui. C'est-à-dire que les colombes auraient plus 1, donc pourraient attaquer. On a un combattant elfe qui, sur un Doom, gagne 1 point de vie. Donc Doom, c'est quand un personnage ennemi meurt. Donc à chaque fois qu'un ennemi mourra, il gagnera 1 point de vie. Donc il se soigne, tout simplement. Et ici, on a un armurier qui donne à un allié dans la ligne plus 2 d'armure à la fin du combat. Et celui-là pourrait être très utile avec notre personnage, enfin avec notre objet. Du coup, j'hésite un peu, j'avoue, parce que ces deux-là peuvent être utiles. Lui va nous aider à monter notre DPS en boostant les colombes. Lui va pouvoir nous faire utiliser notre objet, donc je pense qu'on va quand même prendre celui-là. Au début, on n'a que 3 gold, donc on ne peut en prendre qu'un, mais si on avait plus de thunes, on pourrait bien sûr prendre les deux. On retombera peut-être dessus lors d'un prochain feu de camp, on verra. En attendant, on va descendre sur la pièce en dessous. Alors, cette fois, on a une gelée qui se restaure. Quand n'importe quel personnage meurt, elle regagne 1 PV. D'accord. Et elle commence alors avec des Slims qui ne sont pas les mêmes que la dernière fois, avec celle-là en 2 PV et elles ont un pouvoir, c'est-à-dire que quand elle meurt, elles invoquent 2 Slims. Autant dire que, si on la tue, elle va regagner 1 PV. Si elle meurt, elle va invoquer 2 Slims qu'il faudra qu'on retue, qu'il faudra refaire gagner les PV. Donc on a 2 stratégies, soit on défonce celle-là, puis toutes les Slims et on s'occupe de ça qu'à la fin. Soit on se concentre sur elle, et je pense qu'on va se concentrer sur elle. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lui devant... Ah non, il ne peut pas aller devant, malheureusement, il est back only. Je l'aurais bien mis devant pour que lui lui mette de l'armure et que du coup il encaisse. Mais on ne va pas pouvoir, donc ce n'est pas grave, il ne mettra de l'armure à personne. L'objectif, ça va être de... Alors, est-ce que je peux faire ? C'est un truc comme ça. Parce qu'ils font tous 1 pour l'instant. Donc l'objectif, ça va être de tuer celle-là avant qu'on tue celle-là, si possible. Et du coup, d'éviter qu'elle fasse mal. Donc là, elle va faire 2, ce qui ne suffira pas à le tuer. Et derrière, lui, il pourra lui mettre un peu d'armure. Alors, l'inconvénient de son pouvoir, c'est que c'est n'importe quel allié dans la ligne. Donc il peut tout à fait mettre une armure à un autre héros, ce qui servira à que dalle. On va espérer qu'il va le mettre sur lui. Auquel cas, sans doute, sinon ce n'est pas grave, il va encaisser tout simplement. C'est parti, on lance l'attaque. Donc on va être obligé de faire du DPS sur eux, mais ce n'est pas hyper grave, ça pourra toujours servir après. Donc on attaque beaucoup plus vite qu'eux. Il va falloir faire attention à ça. Parce que si on attaque trop vite celle-là et qu'on les tue et qu'elles invoquent des slims sur le chemin, on ne pourra peut-être pas finir le boss. Donc là, ça va être tout l'intérêt du coup, vous voyez, il a donné de l'armure à notre héros. Donc il devait donner deux, il a donné trois grâce à notre marteau, mais ça ne nous sert à rien dans le contexte. Et donc là, vous voyez que si jamais on attaque dans l'ordre d'attaque, on voit que... Ah bah, il faut remarquer que ça va passer. Parce que j'allais dire, si lui et lui attaquent et tuent les slims, non seulement celles-là vont gagner des points de vie, mais en plus ça va invoquer des mini slims sur le terrain qui vont éventuellement foutre la merde en nous empêchant de finir le boss. Sauf que si vous regardez l'ordre d'attaque, les colombes attaquent en premier, parce que les colombes sont assez rapides, mais elles ne vont rien faire de toute façon, donc on s'en fout. Et ensuite, on va avoir le forgeron et le follower qui est devant. Donc ils vont faire chacun un de dégâts et donc finir le boss avant que le druid et l'autre follower ne terminent les slims. Du coup, c'est parfait. On va faire ça. Donc si jamais ça n'avait pas été le cas et qu'on avait dû temporiser ces attaques-là pour pouvoir laisser les deux qui étaient au milieu attaquer, il suffisait qu'on les bouge pour qu'ils soient exhausted. Et du coup, ils n'auraient pas attaqué, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on peut éventuellement se servir de la compétence exhausted. Alors, on gagne de l'or et on gagne une potion d'expérience qu'on va pouvoir donner à un personnage. Je pense que je vais le donner au druide parce que si on le monte assez vite, il va pouvoir invoquer dès le niveau 2 des bêtes qui vont attaquer. Ils auront une valeur d'attaque. Et ça fait quand même du bien au DPS, on ne va pas se mentir. Alors, on a gagné un gantelet, plus 2 de vie, moins 1 de vitesse. À qui on pourrait donner ça ? Quelqu'un qui va tanker. On va donner ça à lui. Et c'est parti, on passe au niveau du dessous. Et un nouveau combat. Alors, la dandera. Quand un allié de type bête meurt, il invoque un rat. Et on a un objectif, tuer le Golden Wisp. Alors, ok. Donc l'objectif, déjà, ça va être tendu. L'objectif bonus, on doit tuer ce truc-là. Ça a 3 de vie. Et il disparaît à la fin du second round. Donc ça veut dire qu'on a 2 tours pour le tuer. Donc déjà, avec notre DPS, c'est tendu. Même s'il était devant. Et en plus, il est derrière. Ce qui veut dire qu'on tue ce rat. Quand on va tuer ce rat, lui, il va en invoquer un autre. Donc ça ne va clairement pas être simple. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire le maximum de dégâts au centre. Pour ce tour. Pour péter le tonneau et commencer à lui faire mal. Et on va essayer de ne pas forcément tuer celui-là. Si ce truc-là bouge et se met devant, on sera capable de le tuer. Par contre, s'il bouge et qu'il se met là, on l'aura dans l'os. Tout simplement. Mais de toute façon, on n'a pas assez de DPS pour tuer les rats. Et assurer le coup. Ce que je pourrais faire, c'est ça. Ici, je me mets là. Je tue celui-là à tous les coups. Ici, on tue le tonneau. Lui va réinvoquer quelque chose. Avec un peu de bolpa ici. Et du coup, lui n'aura que le choix d'aller se mettre sur cette ligne-là. Ou sur cette ligne-là. Là où on aura du monde et on pourra mettre 3 personnes. Sauf que si je fais ça, pendant ce temps-là, lui, il va continuer. Il va nous tabasser notre héros, vous voyez. Du coup, ce n'est pas forcément hyper intéressant dans le contexte. Donc, on va plutôt essayer de se concentrer sur comment c'est à faire des DPS sur le boss. Si le Golden Wisp, il vient ici ou là, puisqu'on aura pété le tonneau, tant mieux. S'il vient là, eh bien, tant pis. On aura pas le bonus, c'est un peu chiant, mais c'est pas grave, on fera 100. C'est parti, on lance l'attaque. Alors les rats sont très rapides en plus, c'est des rats. Donc ils attaquent en premier. Hop, on casse ça. Ici, on va faire une petite attaque quand même sur les rats, même si c'est pas un fifou. Il attaque celui-là. Donc on va invoquer nos petites colombes qui vont aider à tenir un peu. Ah, parfait, il a mis de l'armure à lui et lui est passé ici. Donc c'est nickel, on va pouvoir tous attaquer celui-là. Par contre, du coup, il va nous falloir un tour de plus pour tuer celui-là. Donc je pense que là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les inverser. Donc vous voyez qu'ils deviennent exhausted. Et en plus, ils ne peuvent rien faire parce que lui était devant alors qu'il ne peut être que back. Et lui est derrière alors qu'il ne peut être que front. Mais ce qu'on veut, c'est les protéger pour l'instant. On va laisser les colombes encaisser. On va essayer d'éviter de tuer ses rats. Le plus longtemps possible. Donc les rats vont attaquer les colombes. Il y a un mort, donc notre personnage attaque. C'est vrai que c'est son pouvoir. On a réussi à tuer la Golden Whips, du coup. Et on va pouvoir mettre des petits coups sur notre ami. Ici, il tape dans l'armure. Donc on ne prend pas de dégâts. Et cette fois, il a mis de l'armure derrière. Alors l'armure disparaît à la fin du tour. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant d'en mettre le maximum et de le mettre sur le bon perso. Parce que lui, vous voyez qu'il n'a plus son armure. Mais bon, de toute façon, on va tuer le bec assez efficacement. Alors la question, c'est est-ce qu'on va le tuer avant ? Ouais. Vu qu'on a diminué sa vitesse en lui mettant le gant, les deux du centre vont jouer en premier. Et donc du coup, ils vont le tuer avant qu'on tue un rat et qu'il réinvoque quelque chose. C'est parti. Donc l'Ira continue de nous attaquer, mais on peut encaisser ça, c'est pas un problème. Je rappelle que nos truffions, si jamais ils meurent, ils reviennent à la fin du combat automatiquement. Il y a un seul malus, si jamais un mec meurt pendant le combat. On ne peut pas lui donner de potions d'XP. C'est le seul malus qu'il y a si un de nos truffions meurt. Du coup, mettons que je voulais absolument monter celui-là de niveau, si jamais il est mort, je ne peux pas lui filer la potion. Là, ce n'est pas le cas, donc on va lui donner. Et on a un nouveau feu de camp. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de beau ? Ah, on a notre petit elfe, effectivement, qui vient, qui est de nouveau là, qu'on pourrait recruter. On va regarder ce qu'on a d'autre. On a de nouveau le Elf Fighter, combattant elf. Et ici, on a également un Danseur d'épée. Donc il est inépuisable, celui-là. Et il a plus 1 d'attaque tant qu'il a sa vie max. Il doit être absolument en front, ce qui est un peu compliqué. Parce que ça veut dire qu'il faut qu'on le mette en front à un endroit où il ne prendra pas de coup, si on veut profiter de son pouvoir. Je pense qu'on va plutôt prendre le mage. Est-ce qu'il va transformer nos colombes en trucs plus boostés ? Et puis, bien sûr, quand on aura mieux que des colombes, ça sera d'autant plus boosté. Donc on ne peut avoir que 5 personnes max. On va donc se débarrasser d'un suivant. Ce n'est pas hyper grave, de toute façon. Il y a un succès pour réussir à arriver jusqu'au boss avec un suivant. Mais clairement, je n'ai pas encore ce niveau-là. On a assez d'or, donc on pourrait recruter quelqu'un d'autre si on voulait. Mais je ne vois pas l'intérêt. Celui-là est certes plus efficace qu'un suivant, mais il n'est pas top dans notre contexte. Si on lui mettait de l'armure, on pourrait faire en sorte qu'il gagne sa vie max. On peut tout à fait envisager un truc comme ça, par exemple, avec lui ici, pour faire en sorte que lui mette forcément son armure à lui, puisque ça se fait qu'il est devant, puisqu'il sera seul sur sa ligne. Mais il y a des personnages qui matchent un peu mieux avec l'armure, donc on va essayer d'en trouver un. On va garder nos sous pour autre chose. Alors, on a Fleet Fetobite, qui gagne plus 2 de power quand il prend une attaque. Alors, lui, il est un peu chiant, honnêtement. Enfin, en tout cas, à notre niveau, parce que comme on ne fait que 1 de DPS, il va nous falloir 6 coups pour le taper, donc à chaque fois qu'on va le taper, il va gagner 2 de puissance, autant dire que ça peut vite piquer. En face, on a quoi ? On a un archer gobelin, ici, à la fin de son tour, il change de ligne. Ok, très bien. Et eux, à la fin de son tour, ils changent de ligne. Donc, tous les gobelins vont changer de ligne. Par contre, ça, c'est des gobelins fighters qui ont 4 de vie, et ça, c'est un archer qui est beaucoup moins fort, il est beaucoup plus lent, et en plus, il a moins de vie. Donc, dommage. Comment on va jouer ça ? Ici, on a notre elfe. Il faut qu'il reste en vie. C'est qu'on va pouvoir profiter de son bonus. Il va pouvoir tenir une attaque. Après, on aura la colombe qui sera invoquée, qui pourra encaisser un peu, mais pas non plus dingue. Cela dit, on va l'empoisonner, lui. Donc, ça reste quand même intéressant. Ici, il faut qu'on pète ce truc assez vite pour pouvoir ouvrir la route. Je sens qu'ils vont bouger de ligne, donc ça va redistribuer les cartes. Ici, on va... Alors, lui, il va gagner... Le problème, c'est que lui, il va gagner 2 de power, donc il va être plus 3, donc il va buter celui-là du premier coup. Et ça, c'est un problème. Je n'ai personne d'autre à mettre, puisque si je mets lui, il ne pourra rien faire, puisqu'il sera devant. Et... Non, bah tant pis, on ne va pas pouvoir jouer beaucoup l'armure sur ce coup-là. Il va falloir encaisser, ça va être un peu la violence. Ici, ce que vous voyez, les toiles d'araignée, c'est des objets. Si quelque chose est posé dessus, il ne pourra plus bouger. Donc, si jamais je mettais un mec dessus, même avant le début du combat, il serait stuck, on ne pourrait plus le bouger. Du coup, on va quand même essayer de s'ouvrir le chemin le plus vite possible. Et ce n'est pas de vol de tomber sur lui, parce qu'il est assez efficace, et je ne suis pas sûr qu'on pourra s'en tirer de manière très très optimale. Alors, une possibilité, j'aurais peut-être dû faire, c'est en fait, ne pas mettre lui devant. Je l'aurais dû le mettre en bas. Donc après, voilà, vous voyez que lui est mort, donc il réattaque, ça reste intéressant, mais... Il a invoqué les colombes là, j'aurais préféré qu'il en invoque une ici. Alors, il a 3 de puissance, donc il va faire 3 de dégâts à lui. Ici, on va encaisser un max dans la tronche. Notre héros va prendre. Clairement, notre héros va prendre. C'est chiant. Mais on n'a pas trop le choix. Alors, notre héros ne va pas prendre, parce que lui va finir le... Le mec qui n'est pas... Et pas traversé, mais derrière, on va être un peu à poil. Ouais, j'aurais pas dû le mettre là sur le premier combat, j'aurais dû le bouger en fait. Surtout que je ne peux pas bouger mes colombes. Alors ici, comment ça va se passer ? Il n'y a personne en haut. On va essayer de temporiser pour se débarrasser d'eux. Lui va mourir du poison. Lui, on devrait pouvoir le tuer. Ouais, on attaque juste avant. Donc on devrait pouvoir le tuer et au prochain tour, on va pouvoir mettre tout ce qu'on peut sur lui, c'est-à-dire 3 de dégâts, ce qui n'est pas fifou, mais... On devrait pouvoir faire en sorte que notre héros ne prenne pas de dégâts. Donc voilà, le poison le tue. Alors le poison, je ne l'ai pas dit, mais c'est le truc que met l'elfe, là. C'est-à-dire que... Alors on attaque... Il va y avoir 5 de puissance à piquer. Mais ça va passer quand même. Parfait. Oui, l'attaque empoisonnée, ça fait qu'en fait, dès que l'ennemi est empoisonné, à chaque fois qu'il va attaquer, après son attaque, il prend un de dégâts. C'est jusqu'à la fin de la bataille et ça ne se stack pas. C'est quand même assez intéressant comme DPS. On va pouvoir le finir parce qu'on attaque avant lui, mais... C'est étendu quand même. C'est étendu, on a les 7 de vie, il aurait quand même un peu galéré à nous tuer, même si ça peut aller vite avec le power plus 2. Donc nos mecs réapparaissent, comme vous pouvez le voir, mais ils sont grisés, donc si je veux donner ma potion d'XP à lui, je ne peux pas parce qu'il est mort pendant cette bataille. Du coup, on va probablement le donner à notre mage elfe, histoire de ne pas la perdre. La potion, j'entends. Et on arrive à un petit coffre, on récupère un bouclier renforcé plus 3 de vie et on ne peut le donner qu'à un combattant. On va le donner à lui. Ah non, ce n'est même pas un fighter, c'est un mec lambda. Je crois que le seul fighter qu'on a, c'est celui-là. Donc on ne peut le donner qu'à lui, alors ce n'est pas hyper utile vu qu'il est censé être derrière à mettre de l'armure, mais bon. On peut tout à fait enlever les objets en faisant un clic droit, les déposer pour les organiser si jamais on a d'autres personnages, donc ce n'est pas non plus trop trop gênant. Allez, on va faire un dernier combat pour cet épisode parce que c'est le premier. Alors, on a Bittertooth. Alors, follow-up, donc ça c'est après son attaque. Il donne un plus 1 d'attaque, à un allié aléatoire de type bête. Alors ça, vous voyez, plus 1 d'attaque, ce n'est pas plus 1 de power, l'attaque reste jusqu'à la fin du combat. Ce qui veut dire qu'il va booster à chaque tour d'un d'attaque un de ses potes. Et ça, jusqu'à la fin du combat. Ça va continuer de se stacker. Alors que le power, comme avait le héros précédent, disparaît après chaque attaque. Et en plus, on doit tuer le Golden Wisp qui est là. Parfait, hyper bien planqué. On est bien, c'est de la merde. Lui va crever direct. Ce qui n'est bien sûr pas souhaitable. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre lui devant. Même si c'est pas oufissime. Le Golden Wisp, on ne pourra pas le tuer. On n'a vraiment pas assez de DPS avec que des 1 là. On aurait pu monter lui de niveau. Ça aurait peut-être été jouable. Mais là, l'objectif, ça va être de défoncer le plus de rats possible vite. Parce que lui, il a 8 de vie. Et il va mettre de l'attaque à tout le monde. Alors quand on aura des rats en face avec 2 ou 3 de combes d'attaque, ça ne va pas être jouable. Donc il va falloir qu'on les tue le plus vite possible. Donc ici, sur cette ligne, on va tuer celui-là. Ici, on va pouvoir tuer celui-là. Il en restera 3. On aura nos colombes qui vont apparaître et qui auront peut-être une chance d'attaquer plus vite que les rats. On verra. Bon, c'est parti. On va perdre cette armure. Alors, l'armure, honnêtement, je ne l'avais pas encore trop joué. C'est assez compliqué à jouer. Je crois que le seul personnage qui permet de mettre de l'armure, c'est lui. Et c'est à la fin du tour. C'est aléatoire. Franchement, c'est un peu tendu. L'idéal, ça aurait été de le mettre sur lui. Sauf que, si je mettais le mage là, il se faisait buter par les deux attaques. Il n'a que 2 PV. Ok, donc déjà, on en a tué 2. Lui, il va attaquer et après, il booste celui-là. Ok. Ah, ouais, ok. En plus, on est dans une crypte. Ce qui veut dire qu'on a un Tados qui apparaît à la fin de chaque tour. Et le Tados, qu'est-ce qu'il fait ? Il se transforme en squelette s'il a encore en vie à la fin du tour. Et le squelette, c'est 3 de vie. Donc, c'est badass. C'est pas grave, on va le buter. Derrière, on va pouvoir faire du dégât empoisonné lui. Ça devrait passer. Ici, on va pouvoir buter. Alors, est-ce qu'ils attaquent en premier ? Putain, les rats attaquent d'abord, quoi. Ça fait chier, ça. Ça veut dire que là, lui va mourir. La colombe, ici, va mourir. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'on va être capable de tuer le Golden Wisp puisqu'on va pouvoir faire largement assez de dégâts vu qu'il est resté sur cette ligne. Mais par contre, on va perdre pas mal de DPS. En plus, on va même pas empoisonner le rat puisqu'on va devoir utiliser notre attaque pour taper sur le... sur l'os. Allez, c'est parti, on va commencer à faire un peu de DPS sur le... l'autre saloperie. Oh putain, il vient costaud, lui. Oh là là. Attends, on n'a personne qui est inextendible donc lui va crever. En plus, il va crever direct puisque le rat attaque super vite. Ici, il va tenir suffisamment longtemps pour l'empoisonner mais après, il sera mort. Lui, on ne va pas pouvoir le tuer. Je vais devoir monter donc je vais être fatigué pour ce tour-là et je vais encaisser une grosse attaque mais au prochain tour, on va pouvoir lui faire mal. C'est un peu chiant. vous voyez, l'attaque reste. allez, on est exhausted donc pas de miracle. Au moins, il booste toujours le même donc l'avantage, c'est qu'il va pouvoir le tuer. donc on a perdu nos trois d'armure mais il faut qu'on reste ici pour pouvoir le tuer. C'est parti. On craint à changer là. pas grand-chose à faire. C'est vrai que j'avais oublié vu que lui allait mourir, on est pour le tuer. Par contre, lui va ressusciter et on va être un petit peu juste en DPS. Il reste trois. Ah putain. En plus, ça ne sert à rien. Vauquera apparaît devant. Donc là, le problème, c'est que lui va attaquer, il va toucher là. Ici, on va perdre du DPS sur ce truc. Il va nous falloir encore pas mal de tours pour terminer ça. Donc là, on va prendre des dégâts. Ça ne se passe pas hyper bien ce run. L'armure, on a perdu quasiment tout le temps. Franchement, ce n'est pas ouf. Alors, les squelettes sont hyper rapides. Ne me demandez pas pourquoi. Donc, on va se prendre une attaque gratos pour que dalle, mais on va normalement gagner. Hop, boum. Et boum. Voilà. On aura perdu un peu de vie. Ça va, on en a encore cinq. Ce n'est pas non plus dramatique. Par contre, ça ne présage pas très bien de la suite. Clairement, on ne peut donner qu'à lui. on va devoir... Là, on est voyé au niveau 11 sur 13. Donc, il nous reste un niveau. Normalement, on devrait aller voir le marchand pour essayer de lui choper des objets intéressants. J'ai peur qu'on doive essayer de trouver un nouveau follower. Je vais y réfléchir. De toute façon, on va s'arrêter là pour ce premier épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit message, me dire ce que vous en avez pensé. Et on se dit à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.